Le verset d'Aoumé chapitre 1 On va commencer à partir du verset 18 Verset 18 Alléluia La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impérité et toute injustice que les hommes Qui retiennent injustement la vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux Dieu l'a fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu Sa poussance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'air depuis la création du monde Quand on les considère dans les ouvrages Ils sont donc inexquisables Puisqu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Et ils ne l'ont point rendu grâce Mais ils se sont égarés dans leur pensée Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans la ténère Seigneur Père avec grâce Ils ne peuvent pas reçus Mais ils se voient Papa Les paroles Viens de toi Aide-nous aujourd'hui Papa Que cette parole Tant de l'avocat Que la produit Des fruits dans nos vies Que ces fruits Nous conduisent C'est la vie Et avec son dégâts Sous les prions Au nom de Jésus Et tout le monde Dis au nom de Jésus Pouvons-nous battre nous-mêmes Pour notre séjour Avant de nous asseoir Et nous pouvons nous asseoir De la présence Jésus Amen Proie au nom de Jésus Christ Et quand Paul a écrit Il a parlé au Père Pour le moment Et une chose aujourd'hui Qui fait plonger les gens Dans les ténères C'est la révélation Qui est Dieu Ou de connaître Dieu Ils ne veulent pas connaître Si on est vraiment Tu ne dois pas vivre Par ta philosophie Par ta connaissance Par ce que tu connais Ou ce que tu ne connais pas Mais tu dois vivre Comment ? Par la foi Et il a dit Parce qu'en lui Ça dit l'évangile Révéler en Jésus La justice de Dieu Mais ça ne peut pas Révéler n'importe comment Ou par la philosophie Par la compréhension Mais ça se révèle comment ? Par la foi Si tu es la foi Je te dis Que la justice de Dieu Va révéler En tout le monde Peut-être Te regarder Et te dire Waouh Si on dit Il c'est Dieu Parce que la justice de Dieu Est un droit Amen Maintenant Et pour arriver Il s'est établi Le point Que Paul nous a dit ici La colère de Dieu Se révèle du ciel Contre toute impiété C'est-à-dire Ici c'est Injustice Et toute injustice Des hommes Qui retiennent Injustement La vérité Qu'a dit Nous sommes Dans un temps Où les gens Ne devaient Plus entendre La vérité Je vous dis Une chose La vérité Offense Quand tu dis La vérité Celui-là Avec qui tu parles Va être Offensé Parce que Tu lui dis La vérité Mais écoute Nous ne devons pas Cacher cela Parce que la Bible dit La colère de Dieu Se révèle Contre Tous ceux C'est-à-dire Je ne vais pas Faire partie Parce que Si je dois Te dire La vérité Même si Tu te fâches Contre moi Gloire à Dieu Et tu te fâches Contre moi Aujourd'hui Et plus tard Tu te retrouves au ciel Mais je vais te dire Quand même la vérité Ce qui est écrit Parce que C'est ça La vérité Dès le commencement Comme Jésus L'a dit Je suis le chemin De la vérité Et la vie Et c'est pourquoi Ce que nous avons Appréché C'est la vérité Et ensuite Si tu regardes Quand tu sors Tu vas voir dehors Tu peux regarder autour Il y a plein d'églises Pourquoi est-ce que C'est parce que Moi j'ai besoin d'églises Ou tu la vois ici Ou c'est parce qu'il n'y en a pas L'église Non Il y en a N'est-ce pas Mais La différence C'est La vérité C'est-à-dire Nous savons la vérité Nous devons le programmer Et on m'a dit Il y a une salle Qui m'a raconté Une fois Elle était en train En l'église Elle a raconté Un pasteur Et ce pasteur Je pense Avec 40 ans De ministère Je ne me rappelle pas Combien de temps Et là Elle commençait A nous dire des choses Elle a dit Je suis un pasteur Quand elle nous dit La vérité Un pasteur 40 ans De ministère Ne veut plus Entendre Et du Saint-Esprit Et c'est décrit Dans la Bible Alors qu'est-ce qu'il prêche Ou bien Quand il prêche C'est quoi Qu'est-ce qu'il enseigne Mais d'abord Parce que Pour nous Sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons pas Parce que la Bible Dit Vous recevrez une poussante Et après cette poussante Vous allez être témoin Si tu parles Si tu parles De qui tu parles Si tu n'as pas l'Esprit Parce que la Bible dit Dans Romain Chapitre 8 Verset 9 Si tu n'as pas L'Esprit De Dieu Mais pour qui Écoutez Nous avons parlé Une fois Je ne sais pas Lorsque tu te présentes Devant lui Il m'a dit Je ne vous ai jamais connu Alors tu fais pour lui Tu dis que tu fais Pour lui C'est pourquoi C'est ce que tu es En lui Si tu es son fils C'est normal Si tu es le fils De Dieu Tu vas faire Ce que Dieu T'a dit de faire Mais n'essaye pas De faire Pour toi-même Parce qu'au dernier jour Ce n'est pas Ce que tu fais C'est ce que tu es En lui Tu portes son nom Tu es en Christ Et la Bible Il dit C'est lui Qui est en Christ Et c'est là Et même Ouf Alléluia Pardon Et c'est parce qu'il y a Un verset de la Bible Qui nous dit Je pense que Mathieu Je ne m'appelle pas Un verset de 1-22 Qui dit Ce n'est pas tout le monde Qui dit Seigneur Seigneur Et ils ont le royaume Des cieux Mais c'est seulement Ceux qui font Ou qui font La volonté C'est-à-dire Il y a la volonté De Dieu Et notre propre volonté Et c'est pourquoi La Bible dit La colère de Dieu Se révèle Qu'on tout ce qui Qu'on toute impiété Et toute injustice Des hommes Qui retiennent Injustement La vérité captive C'est-à-dire C'est injuste De garder la vérité captive Aujourd'hui C'était quand ? Samedi Pas samedi Vendredi soir Il y a ma soeur Qui m'a appelé La vérité Alors C'était triste Pour moi C'était vraiment triste C'est pourquoi Parce que l'église Je sentais la mort Là on a parlé On a prêché l'évangile Comme C'était puissant Les gens même Disent Est-ce que vous avez Une autre Bible Mais Christ l'ouvre J'ai entendu déjà C'est lui C'est mon cousin C'est lui Qui restait comme Pasteur chef De cette église Il commence maintenant A dire Jésus Christ C'est notre grand frère C'était triste Pour moi Et puis Ma soeur Il me dit Tu vas venir Il y a des gens Qui attendent Tu vas venir Des gens disent Tu vas venir Parce qu'ils veulent juste Nous voir Pour établir Notre vie On va aller pour faire Pour parler Pour dire De vraiment garder La foi J'ai dit mal Mais est-ce que c'est Parce qu'on lui a payé Quelque part On veut le faire D'abord De sortir De cette vérité C'est grave C'est grave Et tu peux pas Parcourir la Bible Je sais pas pourquoi Il commence à prêcher Celui-là On m'a dit La foi Il a commencé à prêcher Il disait Que l'église Ne va pas au ciel Il a dit Plein de choses Il a dit Savez-vous Ce que la Bible dit La foi La foi Le plus galant Se réfradise Nous sommes dans les jours Et ça me voit Qui est pris pour moi Et aussi pris pour ma famille Parce que je ne sais pas Ma femme Comment est-ce qu'on va discuter C'est là Soit Elle part Pour prêcher l'évangile Ou elle me laisse partir Mais elle ne veut pas Me laisser partir Soeur On me prie pour nous Que le Seigneur Fait quelque chose Alléluia Parce que J'ai en tête Des parties Mais je ne sais pas quand Mais le temps là Je vais partir Une semaine Comme chez nous On parle de ça On peut faire ça Librement Une semaine De croisade Et chaque jour On va enseigner la parole Et c'est ça Que je suis en tête Parfait Prie pour moi Je n'ai rien Merci Le Seigneur Alléluia Parce que Je sais Il y a d'autres Pasteurs Qui m'attendent Déjà ici Qui veulent me voir Mais Prie pour moi Alléluia Et que le Seigneur Les gens Quand vous êtes excités Je vais être Et on ne va pas Casser l'église S'il vous plaît Ne me donne pas De problème A mon passé Et quand aussi Parce que Lui Parce que Les gens Me disent Oh je vais vous S'il vous plaît Alléluia On ne peut pas Craser ici Et partir On ne peut pas Faire ça Alléluia C'est juste Que Non c'est C'est vraiment triste D'entendre Une nouvelle Comme ça Comme Quelqu'un Qui est dans La vérité Commencer à changer La vérité Et donner des femmes Chose C'est vraiment Et regardez Et ensuite Quand j'ai lu Ce message Il me dit Wow C'est grave Parce que La Bible dit La colère de Dieu Se révèle contre Du ciel Contre toute impiété Et contre Injustice Des hommes Qui retiennent Injustement La vérité Captive Et regardez Après cela La Bible dit Car Ce qu'on peut connaître De Dieu Est manifesté Pour eux C'est-à-dire Il n'y a rien Qu'on peut connaître De Dieu Qui paraissait Sans manifester Ce qu'on peut connaître De Dieu Est manifesté C'est-à-dire Regardez Ce qu'il dit Dieu Le ayant fait Connait C'est-à-dire Tout le monde Connait Qui est Dieu Parce que Les choses De Dieu Sont manifestées Il n'y a rien Qui se cache Peut-être Avant Tu as dit Ok C'était caché Mais maintenant La Bible dit Les choses Qui se sont cachées Au sage Mais révélées Au saint Nous sommes L'église Et Dieu Révèle Toutes choses C'est pourquoi Nous ne devons Pas nous permettre De garder Cette vérité Captive Captive Peu importe Ce qu'on t'a dit Même si on te perd Pour que tu ne me dises Pas la vérité Dis la vérité Il n'y a rien Parce qu'on peut Te payer quelque chose Mais plus tard Ça va finir Mais ton âme Si tu ne dis pas La vérité La Bible dit La colère de Dieu Va se révéler Contre toi Tu dis quand même La vérité Dis la vérité Je ne sais pas Si c'est maman Papa Marie Aux frères Sœurs Qui ne peuvent pas Entendre la vérité Toi tu es dans la vérité D'abord Tu es dans la vérité Tu marches dans la vérité Tu ris dans la vérité Tu t'habilles dans la vérité Tout ce que tu fais C'est dans la vérité Chaque année Il y a un problème 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 Quand je prêche Je prêche l'évangile Ce n'est pas Je ne veux pas Que je prêche l'évangile A chaque fois Je dois prêcher l'évangile Moi même Comme Vous avez vu une fois Yo 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 A puis Un petit truc Passait à la maison Il a dit Tu dois arrêter De partir de baptiser Alléluia Il y a l'eau Il y a l'eau Alléluia Regardez ce que la Bible dit Au verset 19 Non pardon Au verset 20 En effet La perfection invisible Sa puissance Et sa divinité Et la Bible Regardez Ses voies Comme A l'oeil Ce n'est pas Quelque chose Qui se cache Mais ses voies La Bible dit Depuis la création Du monde Quand on la considère Dans les ouvrages Ils sont Donc Inespisables Des fois Les gens Commençaient à faire A tourner vers Ce que Dieu a créé Pour les adorer Je travaille Dans mon travail Je suis au milieu Des hindous Ou bien Les indiens Même mon superviseur C'est Indien Mais son frère Travaille Savez-vous Ils ne mangent pas Les bœufs Les bœufs Mais pas du bien Encore L'oeuvre Parce que Pour eux C'est un Dieu C'est un Dieu Et On prend même Écoute Un rat Sur les genoux Tu cherches A tuer les rats Mais pour eux C'est un Dieu Tu ne veux pas Toucher un rat Et dans leur histoire Ils ont plus Que 300 dieux Mille On voit là Mille dieux Tu vas un rat Passer Tu vas Honnêt Tu vas un rat Passer Non Tu risques De partir en prison Tu vas tuer les dieux Alors si je peux Tuer les dieux Je suis dans le trou Alors en d'autres termes C'est moi qui suivais ces dieux Ou c'est lui C'est lui qui a l'oeil sur moi Ou c'est moi qui a l'oeil sur lui C'est moi qui a l'oeil sur moi C'est moi qui a l'oeil sur moi Krishna 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 Je lui ai dit Mais il a dit Mais Krishna C'est Dieu pour les indiens Mais il dit Mais C'est grave Mais c'est Dieu C'est Dieu Égoïste Comment est-ce que tu veux Avoir seulement les indiens Pour seulement les indiens Mais c'est Dieu égoïste C'est à dire Moi si je vais là-bas C'est Dieu Il ne va pas m'aimer Parce que c'est Dieu égoïste C'est pour les indiens seulement Et c'est clair D'entendre ces choses Et la Bible La colère de Dieu C'est que Le verre contre ces gens Qui Gardent vraiment La vérité C'est à dire En d'autres termes Tu ne peux pas Garder les choses Et Dieu Tout ce que Dieu dit Tu dois le dire Parce que c'est la vérité Et tout ce qui vient de Dieu C'est la vérité Tout ce qui vient de Dieu C'est la vérité Parce que Dieu est la vérité lui-même Amen Et c'est pourquoi Quand Jésus Christ est venu sur la terre On a dit que c'est Vérité Alléluia Jésus le chemin La vérité La vie C'est ce qu'il a dit Mais les gens Ils considèrent plutôt La création C'est ce que Dieu a créé D'abord Des fois Il y en a même Qui prend un poteau Qui sont croisés ensemble Comme il se fait souvent chez nous Et puis C'est eux qui portent cela C'est grave Moi je pense C'est mon Dieu Qui va me porter Si je porte mon Dieu Je suis dans les trous Si Jésus Il va me trouver Dans les problèmes C'est grave Moi je ne comprends pas Et pourtant Et puis regardez Je vous dis Les gens qui sont Apprésent à faire cela Ce sont des gens Qui disent Philosophe Les gens qui disent Que j'aime Savez-vous J'aime le passage Que nous avons lu Pour nous donner le proverbe La sagesse d'étude La sagesse d'étude Proverbe chapitre 8 Dieu Vraiment Si tu as la sagesse d'étude Tu es intelligent Tu as tout Parce que ces gens Je ne comprends pas Moi Ils se disent sages Ils se disent vraiment Philosophes Et pourtant Ce qu'ils sont en train de faire C'est vous C'est qu'il y a un magicien Je ne sais pas Qui c'est Pas un magicien Ouais Divinon Ou Un voyant Un grand Petit Qui s'est converti Lui il témoigne Il a dit Président Les présidents Plusieurs présidents Ils disent Qu'est-ce qu'ils donnent À manger Ou Le même Bougou Il les donne à boire Il les donne à boire Les présidents C'est-à-dire Savez-vous Quoi Les choses Que C'est Parce que C'est grave C'est grave Ce monde Oh Je rends grâce à Dieu Pour l'évangile Oh Merci C'est bien Pour l'évangile Peut-être que vous comprenez Et des fois Nous ne comprenons pas Ce que nous avons Mais c'est puissant Parce que Il vous dit Il y a bon La Bible dit Dieu nous a révélés Et la perfection Et la puissance On nous a dit Alors Prenons-nous Donnez le verset Oui Non ça Oui Non pas On va Oui Toutes les paroles de ma peau sont justes Elles n'ont rien de faute Ni de tout Toutes les paroles de ma peau sont justes Pour les gens qui sont scientifiques Pour les gens Comment est-ce qu'ils ne connaissent pas Dieu C'est qu'ils ont trouvé la science Et la Bible dit C'est science Écoutez C'est toute la vérité La science Et c'est contraire à la parole de Dieu Mais ici la parole de Dieu C'est qu'ils ont trouvé la science Préfé Mes instructions à l'argent Et la science A l'or le plus précieux Car la sagesse Vaut mieux Que les pelles Elle a plus de valeur Que tous les objets de prix Mais moi La sagesse Je proue de même Le discernement Et je possède Et je possède Et je possède La science Et la réflexion C'est-à-dire Avec Dieu Avec la sagesse de Dieu Il n'y a Aucune chose Que tu ne peux pas connaître Si tu as la sagesse De Dieu à toi Maintenant Ces gens Qui La volonté Ou bien La divinité La perfection De Dieu Est visible Et révélée Pour eux Il n'est pas connaître cela Regardez Dans le verset 21 Puisque Éan connu Dieu Il ne nous Pointe Glorifiez Dieu Et ne lui Pointe Rédu grâce Mais ils se sont Égarés Dans leur pensée Et leur gain Sans intelligence A été plongé Dans le ténèbre C'est-à-dire Puisqu'ils se disent Qu'on est tué Il ne veut même pas Faire honnête Que cela Ou bien Manifesté Glorifiez Dieu La Bible dit La Bible dit Que Dieu est laissée Plongée dans le ténèbre Au point Au verset 22 La Bible dit C'est 20 ans D'être sages Pour comparer A le passage Que nous venons de lire Tout à l'heure C'est 20 ans D'être sages Alors ces gens Qui disent sages Sont devenus Fous C'est-à-dire La sagesse du monde Et c'est pourquoi Je vous dis Vous êtes Les enfants de Dieu Vous connaîtrez La vérité La vérité Devoir vous affranchir Non seulement Elle doit vous affranchir D'ailleurs N'essaie Mais tu n'essaie pas De faire le fou Comme les autres Parce que Si tu veux faire le fou Tu vas faire le fou D'une façon Que fout Dieu Et que les gens Voient Dieu Clairement en droit Qu'est-ce que tu as Wow Alléluia Comme David a fait David a fait le fou Quelque part Mais c'est parce que Dieu On voit en David Dieu Et maintenant Parce que Des fois Il n'y a rien de mal Avec la philosophie Pour les autres choses Que tu veux chercher Mais apprenez Tout ce que tu peux apprendre Dans la connaissance De Dieu Reste toujours Dans la volonté de Dieu Parce que La Bible dit Regardez Ce qu'ils ont fait Au verset 23 Et Ils ont changé La gloire de Dieu Et qu'on a vu Une image Présentant L'homme Qu'on a dit Des oiseaux Des croix du peuple Et des reptiles C'est-à-dire Ils ont construit Toutes ces choses Pour Dieu Qui change Ce que Dieu dit Mais ils commencent A changer De choses Et à faire De choses Que Dieu La connaissance De Dieu Fait l'objet De nombreuses Réflexions Et nous lisons Dans ce sujet Ou dans ce passage Que nous venons de La théorie Plus ou moins juste Cependant Même si nous ne Pouvons pas Atteindre Une connaissance Complète Et parfaite De Dieu Mais elle est Indispensable Que chaque être Humain Se préoccupe De savoir Qu'il est Et qu'elle doit Et être Nos relations Avec Nous devons Savoir Ce qui est Révéler De Dieu Quelle vie Nous allons vivre Ou Quelle relation Nous devons Avoir Avec Dieu Et je te dis Et c'est Quelque chose Réel La connaissance De Dieu Est impérative C'est à dire C'est à dire Nous devons Connaître Dieu Et de connaître Dieu C'est une chose Impérative Ce n'est pas Quelque chose Que tu dois Changer Tu connais Dieu Et tu gardes Cela Parce que Dieu Alléluia Il peut te Révéler D'autres choses Si tu ne peux pas Connaître Les yeux Et gardes C'est là Un secret Et le Seigneur Réproche Aux incroyants Aux incroyants De ne pas Chercher La connaissance C'est à dire Tous ceux Qui ne cherchent Pas à connaître Les yeux Tombent Plongent Dans L'inténèbre Et c'est pourquoi Nous venons de lire Le verset Regardez Le verset La Bible dit La colonne De Dieu C'est réveil Contre toute Impiété Et toute Injustice Des hommes Qui retiennent Injustement La vérité Captive Parce qu'ils Ne connaissent Pas Dieu Et pourtant La Bible dit Ce qu'on peut Connaître De Dieu Est manifesté Ce n'est pas Quelque chose Qui s'est caché Où Nous allons Payer Mais Dieu Il révèle Lui-même La vérité Alléluia Et c'est pourquoi Nous venons de lire Si tu regardes Le verset 28 Le même passage On va revenir Réprouvé Pour commettre Des choses Intimes Etant remplis De toute espèce Injustice De méchanceté De cupidité De malice Plein d'envie De maître De querelle De ruse Et de malinité Rapporté Mélisant Impie Arrogant Rôté Fanfaron Ingénieur du mal Rébelle à leurs parents Déprouvus L'intelligence De loyauté D'affection Naturelle Et ça c'est clair On va juste Montrer Regarde ce qu'ils ont fait D'abord Au verset Dans le verset 25 Regarde ce que la Bible dit Et ils ont changé La vérité de Dieu En mensonge Et ils ont adoré Et servi La créature Au lieu Du créateur Il est béni Éternelment C'est pourquoi Dieu les a Légués d'abord Dans des passions Infâmes Car leurs femmes Ont changé D'usage naturel En lui Qui est Contre la nature Aujourd'hui Tu m'as dans la rue C'est clair Tu ne peux pas Faire confiance Quand tu vois Nos filles ensemble Dis ben c'est des soeurs C'est Que je connais Ces filles Non 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 Parmi ces deux Il y a un Qui pense Qu'il est énorme C'est clair Et c'est 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 Il veut même Enseigner cela A l'école Et à la graderie Ça c'est bon On doit prier Vraiment Pour nos enfants Qui sont dans l'école Pas seulement Nos enfants Même Les adultes Qui sont dans l'école Prie pour eux aussi Parce qu'il n'est pas Et aussi Parce qu'il est trop Gros pour le déranger Non L'effluence L'effluence Et c'est très fort L'effluence Très poussant Parce que des fois Tu fais partie D'une équipe Et l'équipe te dit Si tu ne veux pas Faire ça Tu ne fais pas partie Là il faut que Tu arrives à un moment Pour que Tu ne fais pas Comprimer Maintenant tu me dis Qui tu es Parce qu'être chrétien Aujourd'hui Dans la rue Ou à l'école C'est une Farouche Pour vivre Et pour Dieu Oh c'est toi seul Et des fois Mon son a dit C'est la revenu Avec le visage Oh on m'a dit Il ressemble A un vie La vie Yes Ou quelque chose Parce que Je porte une magie Ou je m'habille Comme ça Non Nous sommes Le reflet Et la gloire De Dieu Alléluia Et Dieu Il a dit que Ces choses Ils ont changé D'abord la vérité Puisqu'ils ont changé La vérité Regarde ce que Dieu a dit Dieu est arrivé Aussi De la passion Infâme Car les femmes Ont changé L'usage naturel C'est Croyable Et ce qui est grave Je ne sais pas Les médecins On est d'accord De faire aussi Certaines Opérations Et c'était quand Un homme Ça fait longtemps Il chante Il arrive au moment Où il a fait une opération Maintenant il a dit Depuis tant qu'il était À la régie Il commence à marcher Changer sa voix Et maintenant Devenir une femme C'est grave Nous ne pouvons pas Garder cette vérité Par ce que nous voyons Maintenant dans le monde Et regarde Au verset 26 C'est pourquoi Dieu est arrivé D'abord au passion Le cas de femme Sur le cas de 27 Et de même Des hommes Abandonnés L'usage naturel De la femme Se sont enfermés De la désir Les oeufs C'est grave Des gros moustaches Qu'est-ce que Moustaches Ça c'est grave Un homme Regarde Un homme Commencez à dire Dans mon travail J'essaye Il y en a Beaucoup Mais quand Jésus t'aime Tu vois Il commence maintenant À changer Tu es normal Je suis normal Est-ce que tu es Un homme Est-ce que tu es Est-ce que tu es Un homme Où est-ce de la chose Pourquoi tu peux Se questione On est donc qu'est-ce que, messieurs ? On est donc qu'est-ce que, messieurs ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'est plus passé à côté de moi. Quand il est passé à vous, je laisse ce que je regarde. Il a dit, il dit à tout le monde, je suis son ennemi. Parce que, du coup, il passe à côté de moi, je reste. Et puis quand je regarde, les gens, ils arrivent. Incroyable, c'est de voir ça. Les problèmes, c'est lorsqu'ils changent les marches. Parce que c'est peut-être... Je ne sais pas où ils ont tombé. Les mains commencent à... Oui. J'ai changé. C'est grave. Oh mon Dieu ! Il s'est l'air passé au moment, pas un homme le temps. De même que les hommes abandonnent les usages naturels de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant. En lui-même, le salaire qu'il méritait, c'est l'esprit également. Quand tu connais Dieu, fais ce que Dieu t'a pu faire. Anyway. Étant remplis de toute espèce... C'est là... Il s'agit... Comme ils ne se sont pas soucis de connaître Dieu, Dieu les a livrés d'abord à leur sens, pour commettre des choses et dire. Des fois, ce n'est pas... Écoutez, je veux dire à tout le monde, que ce soit un pasteur, un maman ou un parent, ne sois pas rébelle. Parce que la rébellion, c'est grave, c'est très grave. Ça peut te conduire à autre chose. La rébellion, c'est très, très grave. Ne sois pas rébelle. Parce que ça, ce n'est pas du tout... Bon esprit. La rébellion. Était rempli de toute espèce de justice que de méchanceté de cupide. C'est-à-dire... Et c'est pourquoi on voit d'abord tout ce mal dans le monde. C'est parce qu'ils ont changé le sens ou la vérité. Et maintenant, ils commencent à faire... Et à la place, c'est la vérité. Tu vois qu'il n'y a que les mensonges. Et à la place, c'est bon, s'il n'y a que les mauvais. C'est ce qui est le monde en train de faire. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous allons proclamer la vérité. Et la Bible dit, c'est une puissance d'ailleurs. C'est une puissance. Puisque c'est une puissance, nous allons proclamer cet évangile. Parce que c'est lui qui croit, ça va faire une puissance pour nous. C'est une puissance de proclamer l'évangile. Et nous devons parler et dire la vérité parce que Dieu nous a choisis même pour dire la vérité. Dieu nous a choisis pour dire la vérité. Dieu nous a choisis pour dire la vérité. Maintenant, dans Romains chapitre 16 verset 26. nous nous a manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les créations afin qu'elles obéissent à la foi. C'est nécessaire de l'évangile. Nous devons porter ça à toutes les créations parce que c'est la vérité. Et la Bible dit d'abord Dieu est divin. Dieu ne peut pas séparer. C'est-à-dire, c'est pourquoi en Jésus-Christ, on voit tout ce qui est réduit. dans Acts chapitre 17, on va aller d'abord où Paul il a passé, il a vu quelque part à Corinth, ou je me rappelle, et il a vu d'abord un Dieu étranger où les gens étaient en train d'adorer un Dieu. Il a dit, wow, c'est grave. Acts chapitre 17. Voilà. Regardez. Au verset 22, on va commencer. Paul était debout d'abord pour parler à ce père. Et c'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes debout ici à Moyano, pour juste parler au père de Moyano. Paul debout au verset 22. Paul debout au milieu de l'aéropage. et dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Nous sommes dans une loi où très religieux. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre, c'est-à-dire, ils sont considérés tous sortes d'objets pour Dieu. Alléluia. J'ai même découvert un hôtel avec sa description à un Dieu inconnu. Ce que vous recevrez sans le connaître, ce que vous, ce que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui y trouvent, est un Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temps faits de main d'hommes. Et maintenant, il commence, écoute, c'est impossible de prendre ton Dieu. Toi, tu as fait un Dieu, et tu le prends, c'est ton Dieu. Dieu n'habite pas là. C'est-à-dire, ce n'est pas, si nous ne sommes pas ici, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu habite en nous. Ce n'est pas dans cette place-là. Ce n'est pas dans le ciel. Il n'y a pas une âge de l'alliance. L'âge de l'alliance, maintenant, c'est nous. Amen. Ce n'est pas, il n'y a pas une âge d'alliance dans le ciel. où la présence de Dieu était là. Quand on enlève l'âge, il n'y a plus de présence de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est vous et moi qui lâcherez l'alliance. Cette présence, Alléluia. Et c'est pourquoi on dit, même puissance. Vous allez jeter cela. Cette même puissance habite en nous. Ce n'est pas dans cette maison. Si nous ne sommes pas là, il n'y a pas Dieu ici. Dieu est en nous. Il est en nous. Il est en nous. de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang. Ouh. Habitat sur toute la surface de la terre, ayant déterminé et duré le temps et les bornes de l'air de mer. C'est Dieu qui place les choses. Ce n'est pas nous qui allons placer Dieu. Oh. C'est assez grave. Il y a un Dieu qui va placer Dieu. Ok. J'ai mon Dieu. Je vais placer là. Là, c'est mon Dieu. Hé. Hé. Ne touche pas mon Dieu. Incroyable. Et l'enfant vient pour nous. Hé. Qu'est-ce que tu fais devant mon Dieu? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Allélui. C'est incroyable. Regarde. Il a voulu qu'il cherche les seigneurs et qu'il faut s'asse le retrouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Des fois, même si c'est en tâtonnant que tu connais Dieu, tu vas faire, mais connaître Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Et regardez. Ouh. J'aime le verset. Ce n'est pas moi qui donne à ces dieux. C'est moi qui vais bouger ces dieux. Pour que tu puisses faire un mouvement. Regarde ce que la Bible dit au verset 22. Oh, j'aime ces versets. Je ne sais pas vous. Moi, j'aime ces versets. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est-à-dire, si j'ai un mouvement, c'est parce que Dieu est en moi. Si j'ai la vie, c'est parce que Dieu est en moi. Mais ce n'est pas parce que... C'est ça notre Dieu. C'est là notre Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est qu'on dit aussi quelques-uns de... Prenons de lui. Et regardez. Et sinon, étant la race des dieux, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à... de l'or et de l'achat. Moi, je ne crois pas que cela. Pas mon Dieu qui est un Dieu saint. Et non, je ne crois pas que cela. Alléluia. Où? Où? Où est la pierre? Sculpté. Pas là où l'industrie de l'or. Ça veut dire que c'est l'or qui a produit un Dieu. C'est l'or qui a fait cela. Wow! J'ai... J'ai... Depuis... J'ai l'injuste... Qu'à la fin, je vois que dans la Bible, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait Dieu. C'est impossible. Et la Bible dit que Dieu nous a formés. Alors, toi qui vas faire Dieu? Quelle forme que tu vas donner à ce Dieu? C'est calme. Et regardez, c'est rien du Dieu. Dieu s'est mis contre des temps l'ignorance. Que tout le monde dit l'ignorance? L'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient et se répandient. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses qui n'ont pas la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi je viens pour vous dire, vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchit. Parce que tu dois dire la vérité. Peu importe où tu es. Dis la vérité. Dis ce qui est droit, ce qui est correct à ce que tu es. Parce que tu es en Christ. Et Christ, il est la vérité. Si tu es en Christ, Christ est la vérité. Toi aussi, tu es la vérité. C'est pas que tu cherches la vérité encore. Si tu es en Christ, en qui tu es, lui est la vérité. Alors, toi tu es la vérité. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul parlait. Lorsqu'il entendit parler de la résurrection des morts, les uns se moquent et disent, nous entendons l'allessie et une autre fois. Et Paul se retira au milieu de quelque chose d'un ami qui s'attache à lui et crue lui. C'est-à-dire, et c'est là le problème. Quand tu commences à apprécier l'évangile, même si tout le monde ne veut pas le croire, mais quelqu'un va croire. Et c'est pourquoi, continuez à apprécier l'évangile. Continuez à parler de cet évangile. Parce que nous avons recevoir une puissance de la part de Dieu pour proclamer l'évangile. Et c'est pourquoi la Bible dit que cet évangile que nous avons, c'est une puissance. Quand tu parles de l'évangile, c'est fort. Et c'est pourquoi, le miracle que les gens courent après aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Le miracle, le vrai miracle, c'est lorsque quelqu'un a réventu le nom de Jésus-Christ. C'est un miracle ! Quelqu'un qui a réventu le nom de Jésus-Christ et a commencé à voir les marchés de tous les... Ouh ! C'est un miracle ! Nous devons prêcher cet évangile. Nous devons prêcher cet évangile. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Et nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. Tu dois me dire, mais moi, je ne sais pas parler. J'aime bien que tu ne sais pas parler. Parce qu'on a parlé de parler. Ce qui était là, je ne me rappelle pas si c'était quand. Et la Bible dit, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui va mettre sa parole dans ta bouche. Et tu m'as dit ce que... Ne va pas pour dire ce que toi-même que tu as dit. Dis ce que Dieu t'a dit. Mais dis ! C'est-à-dire que tout le monde peut prêcher l'évangile. Oh non ! Non ! Tu peux prêcher l'évangile. Parce que la Bible dit, c'est pour tout le monde. Et c'est tout le monde qui a reçu la poussance de l'évangile. Pardon. La poussance du Seul-Esprit. Ils sont prêts pour prêcher l'évangile. Peu importe. Tu peux prêcher l'évangile par ta façon. Parce que Paul et Pierre ne prêchent pas l'évangile de la même façon. Mais tout simplement, c'est condolé. C'est-à-dire, tu peux prêcher l'évangile par ta façon que Dieu va utiliser. Mais il ne va pas avoir un changement entre celui et ce que Paul ou Pierre a prêché. C'est-à-dire, c'est le même évangile. Et c'est là que nous avons trouvé la poussance. Et cet évangile libère. Elle change. Elle transforme. Elle corrige. Parce que la Bible dit, cette parole, elle corrige. Vous voyez, elle corrige. Parce que la Bible dit, elle pénètre au loin. Dans Hébreu chapitre 4, verset 12. Ça, c'est trop fort cette parole. Et c'est trop fort cette parole.